Direction la côte d'Ivoire, Guillaume Soro, le président du mouvement Génération et Peuple Solitaire, depuis son exil, envoie un message émouvant aux Ivoiriens. Guillaume Soro profite de l'occasion et s'exprime enfin en ce jour sous la scène politique. Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Après le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et plusieurs figures de l'opposition au pays, la Réconciliation nationale semble bien entamée, excepté pour Guillaume Kibafori Soro, le président du GPS, exilé en Europe et condamné à perpétuité le mois dernier pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Mais pour l'analyste politique Sylvain Guisson, la Réconciliation nationale ne pourra se faire qu'en excluant tous les protagonistes de la crise ivoirienne de 2010-2011. C'est ainsi que Guillaume Soro profite de l'occasion et s'impose en ce jour au sein du RHDP. Il ne faudrait pas limiter cette affaire de Réconciliation nationale en Côte d'Ivoire aux principaux auteurs de la scène politique ivoirienne. Que ce soit M. Laurent Gbagbo, le président du FPI, Henri Konambetti, le président du PTCRDA, Alassane Ouadara, le président du RHDP, Guillaume Soro et le président du Génération et Peuples Solidaires, Jean Passe, Adiléry Tauki et à César II, mais il faut aussi et surtout impliquer les principales victimes de la crise ivoirienne telles que Issyaka Diaby. Quand on sait que le centre-ouest de la Côte d'Ivoire ont été les centres de gravité de cette crise que nous avons connus dans les années 2002 à 2011, il faudrait aussi bien intégrer M. Guillaume Kibafori Soro que les principales victimes de cette crise-là. Donc, M. Guillaume Kibafori Soro devrait y être impliqué au nom des responsabilités qu'il a eu à assurer, à assurer et assumer au sein de Génération et Peuples Solidaires et du RHDP quand il était encore là-bas. Il a lui-même revendiqué le leadership de la rébellion dont c'est normal qu'il soit impliqué dans ce processus de réconciliation nationale annoncé pour très bientôt en Côte d'Ivoire. Réconcilier les acteurs politiques ivoirien, c'est une. Cependant, la Côte d'Ivoire a besoin de la réconciliation nationale et de réconcilier tous les victimes des différents périodes d'instabilité de 1992 à la crise postélectorale de 2011-2010. Quand on parle de réconciliation, il faut remonter aussi loin que possible, comme l'a fait l'Afrique du Sud, comme a tenté de faire le Rwanda, de manière à impliquer le plus de victimes possibles, de les entendre et dans les mesures du possible que l'État de Côte d'Ivoire puisse porter assistance, c'est-à-dire réparation, réparation à ses principales victimes. À ce niveau-là, on pourrait parler des réconciliation nationales, sinon il s'agit juste de faire à soi le président Nouran Bagbo, Henri Konambédi, Alassane Ouattara et le premier ministre Guillaume Kibafo Kisoro pour qu'ils puissent échanger entre eux. Ce compromis politique, oui, la Côte d'Ivoire en a besoin, mais ce n'est pas cela la réconciliation. Ce n'est pas parce que M. Alassane Ouattara, Guillaume Kisoro, Henri Konambédi et plusieurs autres personnalités vont se parler que les veuves, les veuves qui pratiquement ont tout perdu pendant la crise postélectorale de 2010-2011, sans oublier leur famille et leur mari. À mon avis, le discours de nos hommes politiques, leurs grandes rencontres, leur cohabitation pacifique, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas l'élément fondamental de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. L'élément fondamental, c'est qu'il faut toucher les principales victimes, que sont les populations de cette localité. De plus isolés sur la scène politique ivoirienne, Guillaume Kibafo Kisoro dénonce une captation de l'État en Côte d'Ivoire par le pouvoir d'en place le RHTP du président Alassane Ouattara. Pour Sylvain Guesson, ce dernier devrait changer de stratégie. Peut-être l'on pourrait demander à Guillaume Kibafo Kisoro de demander pardon au président Alassane Ouattara, comme cela s'est fait dans plusieurs pays. La question immédiate qui s'ensuit serait quelles seraient les implications de cette demande de pardon. On imagine un peu ce que Guillaume Kibafo Kisoro prépare derrière sa tête. Ça c'est une autre paire de manches pliées par les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Sinon je pense que pour le moment, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire qui a tous les cartes à main et qui devrait peut-être en tant que premier citoyen ivoirien, en tant que président de la République de Côte d'Ivoire, essayer de donner une seconde chance à toute la classe politique ivoirienne, afin que nous puissions toutes tirer des leçons de notre passé et tenter un projet d'avenir commun. Pour moi c'est vraiment le président de la République de Côte d'Ivoire qui a toutes les cartes présentement entre ses mains.